Salut à toutes et à tous, c'est Kowei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide après le SBR Famille de Goku nous passons au SBR Famille de Vegeta, nous continuons donc sur notre lancée où on va traiter des différents SBR et comment les aborder de la manière la plus accessible possible j'ai envie de dire, en tout cas je vais essayer de garantir une certaine accessibilité des teams, avec donc comme d'habitude la structure sera toujours identique, donc là on va parler des unités de la stratégie, plutôt je rappelle l'esprit de ces guides, c'est bien de vous proposer une stratégie plus qu'une team, on va vous parler, je vais vous parler pardon de la stratégie derrière la composition que je vais vous présenter les unités qui rendent dans ce genre de cadre là, et puis les remplaçons envisageables également, et puis après on va aller tout simplement sur le terrain avec une run commentée, cette fois-ci donc en direct, comme je l'expliquais dans le guide SBR Famille de Goku, et bien j'ai eu des retours concernant le fait que beaucoup de gens voulaient me voir, proposer ces guides là, avec une run commentée en direct, ce qui contraste avec l'habitude parce que sur les autres guides SBR, enfin jusqu'à maintenant j'ai essentiellement proposé en fait des commentaires, des post-commentaries, c'est à dire que la run était déjà filmée et je faisais un commentaire par après en revisionnant la run avec vous là ça va donc être différent, je vais faire la run littéralement en même temps que je filme et donc vous aurez ma réflexion sur le long, et tout ça pour dire que dans la description il y aura un straw poll, dans lequel vous aurez l'occasion de décider si vous voulez que la suite des guides SBR se fasse soit en commentary en direct, soit en post-commentary je rappelle donc que le SBR Famille de Goku, je l'ai fait donc en post-commentary donc vous avez l'occasion de comparer les deux, post-commentary Famille de Goku ici commentaire en direct. Donc, trêve de bavardage, nous allons donc maintenant parler de la stratégie derrière le SBR Famille de Vegeta, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer ce SBR ? Alors, malheureusement, Famille de Vegeta va vite se rendre compte de certaines choses à savoir que malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen d'afficher une stratégie bien homogène qu'on va dans l'accessible, parce que sinon il y a quand même différents d'aucuns fesses qui interviennent, qui sont intéressants dans ce SBR on a quand même le Vegeta 4 qui est le leader, bien évidemment on a même le Vegeta LR Endurance qui n'est pas nul, même si je ne l'utiliserai pas forcément Vegeta EMF, Vegeta Evo, c'est jouable plus Vegeta EMF que Vegeta Evo à mon avis le Vegeta SSJ2 Tech ici va être quand même pas mal intéressant mine de rien parce qu'il aura des stats et ici, vous allez voir, on n'est pas trop dans le contrôle on a un contrôle assez limité, donc finalement, il faut pouvoir avoir des stats qui tiennent la route derrière et puis il y a une série d'unités comme, bon, Vegeta Divin, E-N, c'est pas celui que je recommanderais la LJ non plus, je préfère le Tech, de toute façon on va en parler mais, tout ça pour dire donc qu'on n'a pas vraiment de stratégie qui ressort vraiment malheureusement sur ce SBR on n'a pas vraiment, on peut aligner en fait, si on va vers les premiers on peut aligner une team vraiment plus de cogneurs ça peut fonctionner, et ça fonctionne, j'allais dire ça peut fonctionner, mais ça fonctionne qu'on va dans les unités un petit peu plus accessibles, c'est assez limité on a un roster qui est relativement limité notamment les unités Heroes qui sont très intéressantes que je ne vais pas vous proposer parce que je sais que tout le monde ne les a pas et donc, tout ça pour dire qu'on va un petit peu faire un méli-mélo on va un petit peu agencer ce qui va bien et donc forcément, quand on fonctionne de cette manière-là, c'est jamais le plus efficace malheureusement, on n'a pas la team qui va rouler sur l'SBR elle va le faire donc, j'avais déjà expliqué ça dans l'SBR Famille de Goku mais dans un esprit de rendre ce genre de guide un petit peu plus accessible je vais éviter les leads premium donc, c'est pour ça que je vais partir avec le Magine Pui qu'on est très nombreux à avoir, je pense qui a ce lead 130% de la Famille de Vegeta qui est une excellente carte d'ailleurs parce que c'est un nuqueur qui va cogner quand même très fort Attaque et Défense, c'est 21% que j'ai Arrayinbo, du coup en plus, il va avoir son boost supplémentaire vu qu'on est en face de Famille de Goku systématiquement, c'est 3 combats de 2 ennemis qui sont Famille de Goku donc, 25% Attaque et Défense par se faire de Ki récupérer le mien est quand même bien boosté parce que je l'avais préparé pour la Punch Machine il a les liens 10 il a des équipements Attaque SP boostés donc, contre le type N, il va taper super fort voilà, donc, il est un petit peu boosté aux Hormones quand même parce que je l'avais préparé pour la Punch Machine à côté, l'unité, je pense, maîtresse bien évidemment de ce SBR, c'est toujours Vegeta SSJ3 probablement l'une des meilleures unités si pas la meilleure unité de SBR à ce jour grande chance d'étourdir l'ennemi réduire les dégâts en caissé de 80%, c'est excellent on va faire une rotation avec Vegeta SSJ3 et Magine parce que ça permet de prendre combat décisif ce qui permet à Vegeta 3 de partir facilement en SP et puis, tout le reste des ki, on va pouvoir les donner au Magine Pui ensuite, on va faire une autre rotation qui va être composée de Trunks Ikari Puissance qui n'est pas l'unité la plus offensive du jeu très loin de là il est surtout là, en fait, pour sa réduction de dégâts et pratiquement rien d'autre parce que c'est surtout utile parce qu'il va s'énergiser avec les items comme Dragon et les items comme Whis et on va systématiquement le jouer dans ces conditions-là avec ce genre d'items ça va être plus ou moins pareil pour Trunks Ikari ici qui ne va pas forcément incroyablement briller parce qu'il n'y a pas de Goten donc il ne va pas taper Ultra Foy il va être vers le million 3 doublants, comme vous pouvez constater je crois que Trunks Ikari c'est pareil 3 doublants, oui donc ici, 3 doublants ici, il a une réduction quand même de 40% de base ce qui va être utile de nouveau dans une optique de mettre un dragon oui, ça va synergiser on va monter à 75-80% de réduction de dégâts là, ça tient relativement la route et donc on va faire une rotation avec les deux là où on va systématiquement claquer des Whis, des dragons ce genre de choses-là ensuite, il y aura quand même le Végéta Divin qui sera amené parfois à venir en Rota parfois, à repartir surtout sur cette... parce que la Rota des Trunks Ikari enfin des deux Trunks ici elle est peut-être un petit peu est quand même flexible, je dirais Végéta Divin ici c'est clairement une unité extrêmement intéressante parce qu'il peut monter très très vite très haut en termes de défense je rappelle que c'est quand même attaque et défense plus 20% à chaque sphère de ki obtenue il monte encore plus haut si on prend des sphères de ki tech je pense pas que j'ai vraiment fait attention à ça pendant la run mais c'est quand même important parce que la run est déjà faite du coup je tourne l'intro après la run voilà, c'est pour des questions techniques mais donc gros nuqueur qui en plus s'auto-alimente parce qu'il change les ki sur le plateau ce qui est assez sympa parce qu'on va avoir des plateaux pas complètement dégueulasses a priori vu qu'on a Magin Pui qui change les ki Végéta Divin qui change les ki donc à terre même si au début peut-être qu'on aura des plateaux dégueulasses ça devrait pouvoir se décanter ça c'est assez sympa c'est une unité qui va avoir quand même pas mal de valeur de def pas mal de valeur d'attaque d'autant plus que il faut pas oublier qu'ici il a un avantage c'est qu'il est tech et qu'on affronte quand même deux agis c'est pour ça qu'on a que deux types d'ailleurs c'est assez particulier comme team on a une team bi-type mais du coup le type tech est pas mal avantagé ici parce qu'on va quand même avoir le Goku au dernier combat qui est agi et puis au premier combat avoir le kit Goku qui est également agi après au deuxième combat il y a un Gohan qui est intelligence un Gohan enfant qui est intelligent ça casse un petit peu les couilles mais c'est gérable c'est gérable honnêtement et le fait d'avoir un Végéta Divin ici tech qui va nuque surtout il va ramener aussi de la Régène Passive c'est vrai que je n'en parle pas il va ramener de la Régène Passive c'est également le cas de ma Gine Puy vous allez voir du coup je ne vais me permettre de ramener qu'un seul 7 items de soin la Régène Passive va pas mal aider ici en plus il va cogner pas mal sur ses agilités donc tout ça il est la bienvenue et puis une unité quand même qui va être pas mal intéressante finalement c'est ce Végéta de l'Oivet Metal Cooler sur lequel je n'ai pas de doublant qui a quand même grande chance d'étourdir l'ennemi il est essentiellement là pour ça il est là pour stun si il stun bah très bien si il stun pas tant pis lui c'est une unité qu'il va falloir protéger parce qu'il va prendre beaucoup de dégâts il faut quand même faire attention à lui donc vraiment ici en termes de remplaçant comme je l'ai dit un petit peu avant bah finalement on va ce Végéta si vous ne l'avez pas vous allez prendre quelqu'un qui ne va pas forcément stun on n'a pas vraiment d'autres stunners ici puisqu'on n'affronte pas vraiment des extrêmes on n'affronte que des super bah Végéta Divin Intelligence c'est pas une option en plus on joue le Végéta Divin Tech on va plutôt aller vers des unités comme par exemple le Végéta Endurance c'est aussi envisageable de le mettre lui en lead et de virer le Magine Pui pour mettre le Magine Tech c'est aussi une possibilité c'est pas celle que j'ai adoptée ici mais c'est quelque chose de faisable si vous n'avez pas tout quoi parce que lui il lead quand même 120% 20 000 Végéta c'est 10% de moins ça va on peut accepter de le perdre si vous avez les unités Heroes le duo Heroes c'est vraiment très bon clairement il n'y a pas de soucis avec eux vraiment ils sont très très bien le Trunks UT pas dégueulasse quand même chance moyenne d'étourdir il a quand même il change quand même des sphères de ki ça va aider le plateau notamment avec les Rainbow pour la spultine de Végéta 4 en ami change chance esquivée enfin voilà il y a quand même des choses aussi si vous l'avez farmé moi je les Rainbow du coup parce que j'ai pas mal formé le TB j'étais top 20 voilà il y a quand même des il n'est quand même pas dégueulasse il y a le table aussi qui est envisageable mine de rien parce que 60% des skis mais bon s'il n'esquive pas il se fait éclater la gueule après il est contre-productif parce qu'il va changer les sphères de ki puis on agit alors que imagine puis il fait exactement le contraire c'est un petit peu dérangeant il y a quand même quelques remplaçants qui sont accessibles Végéta Bulma bon ça se joue on va dire il y a quand même quelques remplaçants qui sont envisageables Super Végéta aussi ça se tente il y a quand même quelques remplaçants qui sont envisageables comme je le disais mais vous voyez que ça ne s'inscrit pas forcément les unités ne se remplacent pas pour faire la même chose on remplace les unités défoncés avec des cogneurs enfin c'est un petit peu open bar j'ai assemblé ça comme ça parce que ça me paraît être quand même relativement cohérent tout en étant accessible maintenant il y a moyen de faire ça un petit peu différemment comme je viens de l'expliquer on est donc maintenant parti pour la run donc comme je l'avais expliqué dans l'ESBR Famille de Goku dans la vidéo qui est sortie un petit peu plus tôt dans la journée et ben cette fois-ci je vais faire un commentary en direct c'est à dire que je vais faire la run en même temps que vous la voyez là je n'ai pas encore lancé je suis bien dans le jeu et je vais commenter en direct les moves que je fais et c'est dans un souci donc de savoir finalement si vous préférez le post-commentary comme c'était le cas dans le guide ESBR Famille de Goku ou alors le commentary en direct comme je vais le faire maintenant alors au niveau des items je ramène Dragon et Whis classique on a quand même des personnages qui réduisent les dégâts dans la team je ne sais pas pourquoi il y a ce VGT en durance qui s'est introduit dans l'histoire c'est pas lui que je veux je veux le Trunks enfant je ne sais pas quand il est apparu lui mais hop voilà et donc Dragon Whis comme je disais pour les personnages qui réduisent les dégâts donc on a le Trunks Ikari on a le VGT on a le Trunks Steak également c'est deux personnages là qui vont réduire les dégâts en plus VGT SSJ3 bien évidemment on a Ebi dans la même veine réduction de dégâts et puis heal et puis j'ai ramené un Go simplement parce que il y a des rotations qui sont vraiment trop lourdes à encaisser il faut pouvoir report vraiment en fait le mieux en CSB vous allez vite vous comprendre c'est de commencer le combat avec VGT SSJ3 si on ne commence pas avec le combat avec VGT SSJ3 on peut crever ultra facilement même sous la réduction de dégâts donc il vaut mieux ramener un Go c'est peut-être l'Edge de ramener seulement deux heals on va voir on va voir ce que ça va donner si je me trompe ou pas à ce niveau là on va vite s'en rendre compte bah du coup c'est parti j'espère que j'ai les bonnes rotas quand même je vais juste à 3 en deuxième rotation le Magin c'est pas exactement ce que je veux mais on va faire avec donc ce qu'on va peut-être faire ah ouais c'est dramatique parce qu'en fait je voulais ramener le Magin avec le VGT SSJ3 sauf que là pas de chance on se tape l'agilité deux coups en dernière position c'est quand même relativement casse-couille ce que je vais faire éventuellement c'est de commencer directement avec un item ou alors je claque directement le ghost je claque éventuellement peut-être déjà le ghost parce qu'après on est pas si mal si on claque un ghost en vrai il y a peut-être un monde où je fais ça plutôt je claque un ghost direct alors on va quand même essayer de faire partie en spell ultime juste pour des questions de dégâts bah c'est faisable sans trop de problèmes qu'on va faire ça le VGT à 4 qui part en spell ultime est-ce que non par là malheureusement pas après bon ouais alors j'ai quand même plus intérêt j'ai quand même plus intérêt qui va faire le plus c'est peut-être on va voir comment ça tombe ouais ça tombe mal c'est bien ce qu'il me semblait tant pis bon on m'agine on va faire ça il faut absolument garder des keys pour le VGT SSJ3 pour tenter le stun ça va être très important c'est pas le tour de l'année honnêtement c'est vraiment pas le start que j'aurais voulu bon qui est pour les buffs de def pourquoi pas c'est pas le start de l'année franchement ça m'ennuie un petit peu quand même 2 millions imagine qu'il se remontait plus haut mais c'est un peu plus compliqué à gérer du point de vue du plateau que lui partant se fait tout en préservant un plateau adéquat en plus il aurait écrit comme par exemple hop là bah du coup le gousse maintenant qui nous permet bah VGT à 3 tanker la plupart des coups on va peut-être faire ça comme ça alors du coup l'idée ça va être de stun il faut bien réfléchir ici parce que le plateau est vraiment pas de notre côté de toute façon on va essayer de stun lui c'est sûr on va lui rajouter alors là le problème c'est qu'on a vraiment mais vraiment un plateau de merde c'est un truc de dingue parce que lui si je fais ça ouais bah non c'est ouf c'est ouf quand même bah du coup je suis obligé de vraiment pas prendre d'or c'est une connerie faites pas ça je vous recommanderais pas de le faire vraiment mais du coup on va faire ça derrière il faut que ça se stun sinon c'est un peu l'ennui ça se stun pas c'est un peu la merde au moins l'aspect on sait qu'elle tombera pas sur le VGT à divinité que K.O. déjà ça c'est vraiment un star de merde avec le plateau comme il se dégoupille mais bon les stuns c'est quand même vachement important parce que si on stun on est vraiment complètement tranquille pour le tour d'après ok ok ça c'est bon est-ce que l'autre il stun le est-ce que le VGT SSJ Metal Cooler stun le Goku non par contre aïe aïe il y a l'aspect qui tombe derrière oh la la 157 000 49 000 bon d'accord après il n'y a que lui qui va attaquer ce tour donc c'est quand même intéressant on va faire ça on va garder ouais on va garder les choses telles qu'elles sont donc on va hop faire ça comme ça on va attaquer lui comme ça puis comme il n'y a ma gine puits qui va revenir on va être un petit peu plus tranquille au niveau du plateau ouais alors si on fait ça ouais ça va quand même bien se passer parce que les agis vont tomber elles vont devenir des puits comme il y en a qui vont être isolés à gauche ça devrait le faire je ne claque pas d'item je ne claque pas d'item parce que sinon ça va être vraiment trop chiant la suite de la run à mon avis ça va être compliqué c'était pas forcément la meilleure idée du monde d'avoir pris que deux soins on va voir de toute façon en fermeure de la game comment ça va se présenter à ce niveau là il n'y a quand même ma gine puits qui soigne énormément même s'il ne soigne pas dans son passif le soin boosté le soin boosté avec la valeur de def qui prend il prend beaucoup d'orbes et merci l'ambulance qui passe derrière c'est quand même pas mal avec la 23 000 en plus là on va avoir double nuqueur ce qu'on peut tenter de faire tenter de stun lui et en fait essayer de tuer l'autre après c'est risqué là il vaut mieux quand même tenter de stun lui parce que à la fin c'est le jeta divante qui tanque ça ça va pas être un problème après on peut à la limite on y va franco si ça se trouve ça a crit c'est un peu osé d'y aller à contre type mais si ça crit ça peut faire vraiment ça peut faire le café clairement après tout comme ça peut être le drame je vous dis clairement là je gritte de ouf ça peut être dramatique mais bon c'est aussi pour attraper le début de run qui était assez dégueulasse putain mais putain c'est incroyable j'espère que ça crit ok ça crit on va pas le buter malgré tout parce que j'ai un peu surestimé le jeta divin en termes de valeur d'attaque ok ça c'est cool en vrai s'il crit là sur cette deuxième spé peut-être qu'il est mort ah 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 ok il est mort ok ça passe wow ouais c'était c'était chaud ok alors là c'est con on va quand même claquer la et bi parce que sinon on va sortir difficilement et puis là on a le trunks quand même avec 100 000 vu qu'on est 100 000 valeurs de dev parce qu'il prend des stats au fur et à mesure qu'on a peu de pv donc là forcément il était au top de sa forme hop hop en vrai si on arrive à buter ce tour-ci c'est pas mal là c'est possible parce que le trunks doit avoir quand même une valeur de tech pas complètement horrible vu qu'il a pris quand même des stats ici ça doit quand même être jouable eh putain c'est quand même nul c'est quand même à chier le million à part si ça crit de partout ouais mais non c'est mort complètement mort franchement là on n'y arrivera pas à le buter le tour d'après double sp mais bon à moins que ça crit ça va être compliqué ah ça va être short il a pas de doublant mon Vegeta non le très bordel poulala bon là on va pas utiliser l'active skill parce que j'ai envie de régén un petit peu passivement avec les orbes puits là hop de toute façon il le bute derrière quand on s'en bat les couilles voilà donc il y a une mode qui s'approche quand même c'est ennuyant là franchement ça m'ennuie ça s'est passé pas comme exactement comme je le voulais quand même assez relou on a quand même dû claquer deux items dès le premier combat dans un des heals c'est quand même casse couille alors on va voir comment ça se présente des choses ici honnêtement ça va honnêtement ça va parce que là on claque un item de réduction de dégâts qu'on a toujours pas claqué pour le moment honnêtement ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal après maintenant ça dépend de où l'espé tombe quand même c'est pas non plus aussi simple que ça mais a priori on a quand même un bagage on a quand même de quoi faire ici alors je vais peut-être tout envoyer sur le Goku parce qu'on a quand même de quoi faire pour essayer de lui mettre quelques dégâts je pense qu'on est pas si mal bon on va voir comment ça va se dérouler ce tour là mais au delà d'un oui je peux pas faire grand chose de plus c'est la réduction de dégâts le stack ouais là on prend que dalle ce serait vraiment bien franchement si le Gohan Intelligence pouvait spé sur le Trunks Ikari ce serait vraiment cool parce que la spec contre type avec la réduction de dégâts ah yes allez ça c'est bien parce que du coup ouais là on prend que 27000 derrière on sait qu'avec les autos il prendra pas grand chose et non là c'est franchement c'est pas mal ok d'accord c'est pas le drame c'est plus le Gohan qui m'emmerdé 47000 ouais ça va 45 voilà 5000 par contre en spec ce serait quand même monter plus haut puis derrière on met quelques dégâts avec le Végéta divin bon ça va là on s'en sort quand même c'est loin d'être naze ouais c'est vachement loin d'être naze ce que je vais faire c'est peut-être tenter ah oui ah oui je viens de réaliser le plateau là on a merdé parce que du coup tout ça on va devoir le donner après on peut jouer à un truc un peu osé c'est pas faire de lâcher le stun de Végéta 3 pour profiter de ce plateau qui est quand même démentiel parce que le cachet c'est quand même un gros 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 plateau après on va pas partir en doken mode ça va laisser le doken mode être ouais bon après le doken mode Végéta 3 c'est pas mieux non plus ouais bon à mon avis ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire ça hop on va prendre tout ça j'ai pas du tout anticipé ça au niveau du plateau typiquement hop ah peut-être le doken mode si je prends les tech là avec un petit peu de chance ah yes ça c'est bien parce que là du coup on a un doken mode vraiment énervé en termes de valeur on est pas mal surtout si on stun en fait le Goku derrière on sait qu'il y aura pas de danger bon il n'y a pas eu de double spé je me suis dit au cas où il y a un petit miracle bon hop le magin puis on va quand même faire des ravages ici il est à 5 millions c'est incroyable un doken mode de grand mer j'aurais pu limite le faire sur le PC celui-là mais bon quand je fais ce genre de vidéo j'évite de rater le doken mode parce que c'est un petit peu casse-couille quand même mais là on n'est pas on n'est pas si mal on n'est pas si mal avec ce doken mode là franchement on va faire des dégâts on va faire des dégâts il n'y a pas de problème à ce niveau-là ah ouais très bien ok bah ça c'est bien ça c'est nickel très très bien en vrai là c'est cool franchement alors là on va ghost mais toute notre vie quoi parce que là on ghost on se met vraiment bien ah oui on va ghost mais toute notre vie après il y a un monde où on met juste de la réduction de dégâts c'est pas délirant non plus on remet de la réduction de dégâts franchement c'est pas nul c'est pas nul après il y a un monde où on ghost et on met le wish après c'est peut-être aussi un peu ça dépend en fait de là où se paie le Goku c'est mon hésitation parce qu'en fait ici soit je mets directement le wish et on sait qu'ici ça va pas vous rendre grand chose soit on ghost mais le problème c'est Magine puis si jamais il se prend quand même l'aspect du Goku on est mort on est mort clairement après il a moyen additionner les deux ités mais même comme ça je suis pas tellement serein donc peut-être qu'on va mettre directement le wish plutôt que ghost on met directement le wish et puis fun l'histoire on verra bien comment on s'agence les attaques autour d'après je pense que c'est une bonne solution alors là bon lui il va pas faire tellement de dégâts après j'aimerais bien partir en ce bon après il va pas prendre tellement de def il part quoi il a 36 000 de def putain c'est éclaté 30% il a gagné quoi 12 000 ouais bon avec l'item de réduction on peut s'en passer je pense si on fait ça ouais alors on va peut-être faire ça hop comme ça derrière on va prendre on va prendre les endurances pour quand même le faire partir en spe ce qui va avoir l'avantage c'est pas dégueulasse et puis derrière lui on va pouvoir le faire partir en spe ultime avec ses 6 qui puent là je sais que beaucoup de gens disent que c'est compliqué de faire partir végét à 4 lr en spe ultime et c'est vrai qu'il s'intègre pas très bien dans la team mais honnêtement quand t'as un changeur de ki comme Magine Pui dans l'équipe ça passe assez bien franchement surtout que Magine Pui là il est titulaire forcément de ma team mais ça se passe relativement bien bon malheureusement il y a eu l'aspect du Goku sur le Trunks on aurait préféré que ce soit sur le petit Trunks et pas sur l'Ikari mais bon on va faire avec et on a fait tout à l'envers qu'on aurait dû inverser les deux mais bon forcément c'est le troll parce que Trunks il aurait pu tanker l'aspect de l'Aji Trunks Ikari l'aspect de l'endurance mais non ils ont fait l'inverse ils se sont trouvés drôles c'est comme ça c'est pas dramatique il y a quand même quelques dégâts de la part de GTA 4 en spe ultime ici alors comment ça se passe c'est pas si nul c'est pas si nul de nouveau parce que si on stun ici l'endurance c'est juste on est toujours sur la réduction de dégâts ici on envoie on prend ceci alors le risque ça c'est qu'à mon avis on partira pas en spe à la fin non on part pas en spe à la fin mais d'un autre côté on peut on peut juste faire ça et ça irait je pense honnêtement on regarde je grid là honnêtement c'est un peu grid dans un monde parallèle il aurait fallu quand même prendre un autre item peut-être une EB pour être sûr et certain de passer le tour mais bon les réductions de dégâts du wish je me dis quand même bon voilà c'est terminé je me dis quand même que ça devrait passer là il a quand même quelques dégâts de la part du Magin Vegeta surtout qu'il a l'avantage classe ça on en parle pas assez mais le Magin Pui ici la raison pour laquelle il tape aussi fort entre autres au delà de ses valeurs très élevées c'est le fait qu'il ait cet avantage classe après la contrepartie c'est ce qui se fait également volosser de ouf alors du coup on a le stun sur lui euh ouais 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 on va juste peut-être claquer on va claquer l'IB maintenant comme ça on récupère un petit peu de PV on va faire ceci alors on va quand même essayer de faire en sorte que tout s'agence bien donc on va faire ce serait bien d'essayer de le tuer en vrai mine de rien donc on va peut-être envoyer ça envoyer ça également oui et alors on va quand même tenter de stun lui mine de rien ça c'est pas on va pas non plus faire les cons hop franchement là on est pas mal on est pas mal clairement ouais bah lui il prend rien avec la réduction de dégâts plus celle des billes hop j'ai pas grand chose mais c'est toujours des dégâts envoyés je pense que tour suivant imagine plus on le bute lui ce qui est pas trop mal parce que comme on va avoir Vegeta 3 en première position on est plus ou moins sûr qu'on n'aura pas de problème on n'aura plus tellement de problème avec Gohan Goten normalement on devrait pouvoir le buter ok le stun qui passe sur le Goku très bien on aurait pu tellement on aurait pu ne pas claquer l'item dans l'idée ah oui mais ça c'est bien ça ça c'est bien parce que peut-être qu'on le bute sur l'active skill mine de rien ça ça peut être assez bien finalement j'avais pas tellement calculé qu'il tombait là j'suis pas tellement attention à l'active skill de Vegeta à mon avis à mon avis on le bute là 1.6 million est-ce que c'est un trait non c'est bon nickel bon lui il est stun donc on va peut-être faire ça on va quand même profiter vu qu'on a un tour ici on est tranquille on va on va le faire partir comme ça après on a un tour full puits ça c'est un peu emmerdé au niveau des dégâts mais si ça crite là surtout ce tour-ci j'ai envie de stun avec Vegeta 3 on est quand même à partir en spell ultime avec Vegeta 4 vous voyez on arrive quand même à partir assez régulièrement en spell ultime avec Vegeta 4 moi je pense pas que c'est un vrai problème ok est-ce que ça crite pas de crite surtout là que ça va se jouer ah oui c'est vrai qu'en plus il a son bonus d'attaque vu qu'il est déjà stun là il connaît fort ok le stun qui repasse très très bien là on est bien franchement dans la game on est très très bien je sais pas si on récupère le Vegeta Metal Cooler déjà ce serait cool pour tenter le stun lock directement ok pourquoi pas c'est pas beaucoup de dégâts parce qu'on est vraiment le contre-type ici on le bouffe de ouf ok le crit très bien est-ce qu'on a le Vegeta 2 non on l'a pas on ne l'a pas je vais peut-être je vais détruire une Sicarii on en a plus vraiment besoin par contre on va se gaver ça c'est clair et net on va prendre tout ça on monte à 175 000 de def bon ici ça sert à rien parce que c'est pour c'est pour avoir une idée des valeurs qu'il va afficher ça va être plutôt élevé on va garder les ki-endurance parce que non non parce qu'on j'hésite on va faire ça parce que les ki-agi vont tomber ils vont changer oui il y a quand même les ints à gauche ok très bien on a eu beaucoup de chat sur le plateau parce qu'il y a quand même un certain nombre de ki-agi qui sont tombés donc imagine puis il va faire le café ok le crit bien ok ok bon tout ça ça va pas faire ça par contre ça va pas faire de dégâts mais là on là théoriquement on devrait plus tellement s'inquiéter on devrait arriver vers la fin des festivités ok oui bah là là ça va être assez drôle là je vais juste peut-être claquer un goose juste histoire de dire voilà pour sécuriser pour pouvoir vraiment faire ce que je veux parce qu'a priori si on fait ça ça en fait là si comme ça pour avoir toute la sécurité avoir tout le confin imagine plus parce que là si le crit on a gagné donc on va pas se poser de questions plus que ça hop et au pire on reclaquera un item de réduction de dégâts là je sécurise vraiment la win hop si ça stun de toute façon c'est aussi GG bah voilà si ça crit en plus 4 millions 3 tout va très bien c'est terminado ah pas de crit malheureusement c'est con ok bon normalement ici on devrait pouvoir faire quelque chose oui ça c'est bien ça hop bon lui il part pas en SP mais l'autre il part en SP ultime quand même je crois non elle non et non mais je pense que ce tour-ci on tue quand même on devrait pouvoir tuer le Vegeta divin qui fait vraiment un gros travail sur cette game ok nickel c'est bon ça passe et bah voilà donc ça se passe relativement bien maintenant vous voyez que c'est quand même pas si simple il me reste que 2 items j'en ai claqué 6 c'est pas aussi simple que ça quand même un petit peu de chance avec les stuns par ci par là vous avez vu que je suis quand même je suis quand même grid à différents moments pour tenir le coup c'est pas le plus simple honnêtement c'est pas le plus simple mais ça se fait ça se fait avec des unités pas forcément pas forcément l'équipe auxquelles on pense donc Sikari est quand même assez ancien il est sorti je crois je sais même plus avec qui il est sorti Sikari je crois qu'il est sorti à un moment franchement je sais plus je crois qu'il est sorti avec VB Tech je crois il est vraiment très vieux après il y a le VEGETA de Metal Cooler qui est sorti avec Metal Cooler lui vraiment ici a été quand même intéressant quelquefois avec ses stuns mais il n'a pas stun tout le temps honnêtement donc je pense qu'on peut s'en passer il y a moyen de faire 100 Trunks Tech bon voilà avec les items de réduction ça synergise bien VEGETA Dien qui a fait un excellent travail MachinPick qui a fait un excellent travail je crois qu'il a fait un excellent travail bon VEGETA 4 qui a été un petit peu figuratif mais c'est vraiment ces trois cartes là qui ont fait pas mal le boulot et donc c'est là dessus que va se terminer donc cette vidéo n'hésitez pas donc encore une fois vraiment j'insiste à aller voter dans l'astropole en description est-ce que vous préférez le commentaire comme ça en direct ou le post commentaire comme dans le guide Famille de Goku j'attends vos retours avec impatience et même dans l'espace commentaire n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions sur la composition ce genre de choses là des choses qui n'ont pas été très claires ou sur la question également du commentaire n'hésitez pas à intervenir en commentaire si vous avez envie de donner votre avis détaillé voilà passez une bonne soirée une bonne journée en fonction de ce qu'on voit sur cette vidéo et sur ce à plus Sous-titrage ST' 501